Salut tout le monde dans cette série de vidéos nous allons apprendre à modéliser un alien allez c'est parti Salut tout le monde nous allons commencer la modélisation de notre petit alien avant de commencer la présentation de la configuration de mon blender j'ai appris que j'utilise une plus ou moins ancienne version de blender alors nous allons aller dans edit, dans préférences, add-on, on va rechercher l'option lottools déjà coché là et au niveau du keymap ici nous allons sélectionner ici blend 2.7x ensuite on referme et on commence le tutoriel on va cacher la caméra et le light on va appuyer sur la touche 1 pour se placer en vue de face tout d'abord on va appliquer les modifiers subdivisions de surface un autre cube pour cela on part dans l'onglet des modifiers et on clique sur subdivisions de surface on va mettre la valeur de la viewport à croix et on va appliquer on va aller dans edit mode on appuyer sur la touche tab on va appuyer sur la touche Z pour le mode wireframe on va faire B pour le block select afin de supprimer une partie des vertices de notre cube on va appuyer sur la touche X ensuite 10 vertices on retourne à présent en objet mode on appuyer sur la touche tab pour revenir en vue solide on part toujours dans l'onglet des modifiers afin d'ajouter le modifiers mirror pour l'instant nous allons parcocher ici le clipping afin de fusionner les vertices au niveau de l'axe de simicry nous allons tout simplement aller en edit mode ensuite appuyer sur la touche Z pour aller en vue de dessus et on va sélectionner les vertices qui se recouvés ici au dessus on va appuyer sur la touche 1 de nouveau pour revenir en vue de face on va activer le mode Proposional Editing ici en haut et ensuite on va sélectionner l'outil de déplacement là à gauche on va étirer sur l'axe des Z et également on va sélectionner ce vertice ici et on va étirer sur l'axe des X étant donné que nous n'avons pas cocher le clipping les vertices ne sont pas fusionnés au niveau de l'axe de simicry et raison pour laquelle nous pouvons faire cette manoeuvre ici on peut encore étirer comme ça on part en vue de derrière afin de regarder à quoi tout cela ressemble je viens d'appuyer sur la touche O afin de désactiver le mode Proposional Editing et afin de colorer ces deux vertices et activer encore de nouveau le mode Proposional Editing pour faire un dernier déplacement sur l'axe des Z N'oubliez pas vous pouvez modifier le facteur du Proposional Editing à l'aide de la roulette de la souris ok ceci est en fer on peut également étirer un peu là derrière et ici étirer un peu ici devant on va désactiver le mode Proposional Editing on va appuyer sur la touche Tab pour revenir en Objet Mode à présent nous allons cocher le clipping ici pour fusionner les vertices au niveau de l'axe de simicry et nous allons ajouter le modifiaur subdivision de surface juste pour lisser un peu tout ça on va appuyer sur la touche W ensuite Sheet Mousse ici derrière également nous allons refermer ici et c'est bon pour continuer nous allons nous placer toujours en vue de face on va sélectionner le vertice qui se trouve là on va faire CTRL plus c'est endossé le vertice qui n'était pas bien positionné on va plutôt sélectionner celui-ci on va faire avec encore plus on va appuyer sur la touche X et ensuite Edit Face on va faire ALT et clic droit afin de sélectionner cette loupe de vertice on va appuyer sur la touche W étant donné que précédemment nous avons activé la down loop tools ce menu s'est ajouté et dans ce menu nous allons sélectionner ici la cycle nous allons maintenant passer aux extrusions au niveau des yeux de notre personnage on va d'abord un peu scaler on va aller en vue de profil on va extruder une fois nous allons sélectionner l'outil Scale ici afin de scaler celui-là sur l'axe des Y on va encore extruder une seconde fois on va encore scaler celui-là sur l'axe des Y et enfin on va encore extruder une fois et on va scaler vers l'intérieur nous allons mettre la valeur de la viewport à 2 parce que là on voit un peu les petites cassures nous allons plier le modifieur subdivision de surface je vous propose d'ajouter à cette petite tête le modifieur Solidify ici nous allons plier ici et nous allons placer le modifieur Solidify au-dessus de la subdivision de surface et nous allons définir une toute petite thickness et donc pour laquelle nous allons maintenir la touche SHIFT enfoncé et augmenter un tout petit peu la valeur de la thickness du Solidify nous allons encore augmenter un tout petit peu et nous allons nous arrêter là voilà par la suite nous allons plier ici toujours en vue de face on va faire SHIFT A dans les mèches nous allons importer un Cycle nous allons diminuer le nombre de levatises pour laisser la valeur minimale qui est de croix nous allons faire une rotation sur l'axe des X de 90 degrés et nous allons scaler ce triangle qui a été formé à partir d'un Cycle nous allons placer un autre triangle à cet endroit et nous allons aller en Edit Mode en Edit Mode on va sélectionner ici et ensuite on va appuyer sur la touche SF désolé ou Face afin de refermer la face on retourne à présent en Object Mode et on va appliquer le modifier Solidify dans ce modifier nous allons augmenter toujours la valeur de la thickness encore un peu et nous allons ajouter à ce modifier le modifier Bevel ici nous allons diminuer la valeur du width à maintenant la touche SHIFT enfoncé pour plus de précisions et nous allons augmenter le nombre de segments Afin de mieux voir les arrêts de notre objet je vous propose de venir ici et de cocher Cavity et là encore nous allons diminuer la thickness et un autre triangle est plutôt bien comme ça Continuons la modélisation on va faire SHIFT A toujours dans les mèches cette fois ci on va importer un cylinder dans les paramètres de notre cylinder nous allons mettre le nombre de vertices à 16 comme d'habitude nous allons cocher Nothing ici pas vraiment cocher mais sélectionner Nothing afin de supprimer les faces du dessus et d'en dessous de notre cylinder nous allons skier tout cela on va appuyer la touche sur croix pour aller en vue de profil et Z pour le wireframe on va faire G pour placer notre cylinder au niveau des yeux de notre personnage nous allons faire une rotation R de 90 degrés ensuite nous allons scaler notre cylinder et on va faire G pour placer notre cylinder à cet endroit nous allons faire un S Y afin de scaler celui de l'axe des Y et nous allons scaler de façon générale en appuyant sur la touche S Z pour revenir en mode solide et 1 pour la vue de face on va faire un déplacement sur l'axe des X et là on ne voit rien pour mieux voir on va appuyer sur la touche Z pour aller en mode wireframe ceci étant fait on va aller en edit mode sur notre cylinder on va faire CTRL R afin de mettre quelques Z de maintien toujours on va faire un déplacement sur l'axe des Z on va faire CTRL R afin de sélectionner cette loupe de vertice on va extruder une fois on scale un tout petit peu on va encore extruder et on va scaler on continue les extrusions extrusion on scale un tout petit peu cette fois-ci extrusion on scale un tout petit peu cette fois-ci et on va se déplacer sur l'axe des Z extrusion déplacement extrusion déplacement ici un tout petit on continue extrusion encore on va scaler un tout petit extrusion on scale maintenant un peu avec moins d'hésitation on extrude on scale extrusion encore on va faire un déplacement sur l'axe des Z et ici on va laisser cette partie ici comme ça on va faire CTRL R on va mettre une Edge ici on va faire le clic droit cette loupe étant sélectionnée on va faire SHIFT D afin de dupliquer ces vertices on va scaler un tout petit peu on va appuyer sur la touche slash pour mettre cette partie en premier plan on va appuyer sur la touche P ensuite on va créer un autre objet à partir de cette sélection on retourne dans l'objet mode on sélectionne cet objet on appuie slash une fois et ensuite slash une seconde fois on part en Edit Mode on appuie sur la touche A afin de sélectionner tous les vertices on va extruder une fois on scale extrusion encore on scale extrusion on scale encore extrusion à cet endroit ici on va faire une dernière extrusion on va faire ALT M et ensuite là on va sélectionner Add Center on va faire ALT et clic droit afin de sélectionner cette loupe de vertices et on va scaler pour que ces vertices ne soient pas collées entre eux on retourne en Objet Mode on applique le modifieur Solidify on nous montre la valeur de la thickness par quoi quand même ensuite on ajoute le modifieur subdivision de surface mais avant de l'ajouter je propose plutôt d'appliquer d'abord le modifieur Solidify et ensuite d'ajouter le modifieur subdivision de surface on va mettre la vieux portale 2 allez on Edit Mode et faire CTRL R afin d'ajouter des edges de maintien ici on va encore faire CTRL R afin d'ajouter une autre edge de maintien à cet endroit on va réaliser le tour en appuyant sur la touche W et ensuite Sheet Smooth mais si vous êtes une version récente de Blender vous n'aurez qu'à faire un coup de clic droit si mieux on ne peut pas et ensuite sélectionner Sheet Smooth cette partie étant ainsi finie on va appuyer la touche Slash pour faire revenir les autres objets de la scène on va sélectionner notre cylinder ici il va subir quasiment la même opération sauf que à notre cylinder nous n'avons pas appliqué le modifieur Solidify alors on part dans l'onglet de modifieur on applique le modifieur subdivision de surface on va mettre la vie au portat 2 et ensuite W Sheet Smooth à présent on appuie sur la touche Tab pour aller en Edit Mode afin d'ajouter des edges de maintien à notre cylinder raison pour laquelle à cet endroit ici je fais CTRL R et ajoute cette edge à l'intérieur je sélectionne ici voilà avec le clic droit et ici on va skiller cette edge ok cette partie étant ici réalisée nous allons appuyer sur la touche Slash afin de faire revenir les autres objets on va sélectionner ces deux messieurs et on va se déplacer on va les déplacer sur l'axe D secret je vous propose le délai d'ici séparément et le délai mais écrivons Simicry pour cela on sélectionne d'abord cette partie ici on part dans Objet Set Origin et ensuite Origin to Q3D de même ici Objet Set Origin et ensuite Origin to Q3D et ensuite il ne nous reste plus qu'à partir dans l'onglet de modifieur et d'ajouter le modifieur Mirror je fais de même avec cette partie j'ajoute le modifieur Mirror je sélectionne ces deux messieurs je pars en Edit Mode j'appuie sur la touche A afin de tout sélectionner j'appuie sur la touche Set et ensuite je fais une rotation j'appuie sur la touche J pour un déplacement et je fais encore une petite rotation je reviens en Objet Mode et en Objet Mode nous allons un peu éditer la tête de notre personnage en scalant à cet endroit pour exemple pour laquelle on va scaler ici afin de refermer ce petit crew ici je vous propose également de coucher ici et d'étirer comme ceci ici on va étirer celui-là sur les X on va encore éditer parce que ça ne me plaît pas vraiment beaucoup on va faire comme ceci de même ici on va étirer ça là on appuie sur la touche Tab on regarde à quoi tout cela ressemble on va sélectionner ces deux messieurs toujours Edit Mode vue dessus Set et on va faire une rotation on va faire G encore un déplacement toujours Edit Mode on fait G on déplace un tout petit peu on regarde on regarde si tout est comme on veut et là c'est plutôt sympa pour continuer on va faire le bec de nos petites créatures pour cela on appuie sur la touche 1 toujours pour se placer en vue de face et là en vue de face je me rends compte que tout n'est pas bien placé par exemple pour laquelle on va encore un peu éditer tout cela et là cette partie on va la scaler vue de profil on va faire G je propose plutôt de sélectionner les deux Edit Mode on va faire G vue de face cette partie va être un tout petit peu déplacée nous allons la déplacer plutôt en Edit Mode ok là c'est plutôt bien on va faire Shift A dans les mesh on va sélectionner UVSphere pour les paramètres de la UVSphere on va mettre là A16 pour le nombre des artistes j'espère que ça va aller et on va faire une rotation sur l'arcte des X de 90 degrés on va aller en vue de profil en appuyant sur la touche 3 on va appuyer sur la touche slash pour mettre notre UVSphere et on va appuyer sur la touche Tab pour aller en Edit Mode on va appuyer sur la touche Z pour le Wireframe et on va faire un Burst select afin de supprimer tous les vertices qui se trouvent dans cette partie on va appuyer sur la touche X et ensuite Delete Vertices on va se placer en vue de force en appuyant sur la touche 1 Z pour quitter du Wireframe et ensuite on va faire Alt et clic droit afin de sélectionner ces vertices ici on maintient la touche Shift en foncé on fait toujours clic droit donc en gros pour la seconde partie j'ai fait Shift Alt clic droit ensuite on va appuyer sur la touche V afin de séparer ces deux parties comme vous le voyez elles sont bel et bien séparées on va appuyer sur la touche L et ensuite P Buy Lose Part et j'ai précisé que après nous allons fusionner ces deux parties ici ok on va sélectionner la partie du dessus on va sélectionner le vertice qui se trouve là au centre on va appuyer sur la touche O et ensuite on va déplacer ces vertices en utilisant le déplacement sur l'arce des Y ici on déplace là et ici on va faire un déplacement une toute petite personnalisation sur l'arce des Z de base je n'avais pas prévu de faire ce petit bec à notre personnage mais bon je crois que c'est plutôt une bonne idée on va sélectionner la partie du bas on va faire également le même procédé en réalité j'ai séparé ces deux parties pour ne pas que le proportional editing influence les deux à la fois raison pour laquelle j'ai préféré séparer ces deux parties au début afin de les fusionner par la suite ici cette seconde partie nous allons la placer un tout petit peu on part maintenant la touche shift enfoncée et là c'est déjà sympa on va maintenir la touche shift enfoncée afin de sélectionner deux alors je sélectionne le premier maintien la touche shift enfoncée je sélectionne le deuxième et je fais ctrl G voilà vous avez un nouveau raccourci clavier qui permet de fusionner deux objets de la scène donc en gros on sélectionne les deux objets ici on fait ctrl G ça les fusionne ok pour continuer on peut en vue de profil en edit mode ensuite et on va coller ces deux vertices ici mais avant de le faire je vous propose de travailler en symmetry pour cela on va sélectionner un vertice du côté gauche Z pour le wireframe B pour le box select et on va supprimer tous ces vertices qui se retrouvent de ce côté on va appuyer la touche X et ensuite delete vertice Z pour revenir en vue solide et ensuite objet mode en objet mode on peut maintenant aller dans les modifieurs et ajouter le modifieur mirror nous cette fois ci on va cocher le clipping parce qu'on va fusionner les vertices au niveau de l'axe de symmetry ceci est en fait nous allons fusionner les vertices qui se retrouvent à cet endroit tout cela je vous propose ici on sélectionne les deux vertices on fait alt M ensuite add center je sélectionne là et là alt M ensuite add center de même ici ça et ça alt M et ensuite add center ce qui est bien c'est que lorsqu'on travaille en symmetry tout ce que je fais de ce côté va être reproduit de l'autre côté ici pour continuer pour continuer je vous propose d'appliquer le modifieur d'ajouter plutôt le modifieur solidify donc là on va appuyer ici j'ajoute le modifieur solidify j'augmente la thickness et j'ajoute le modifieur subdivision de surface on remet la viewport 2 comme d'habitude dupli ici et ensuite on remonte un tout petit peu la thickness ici on remonte toujours la thickness on va appuyer la touche W ensuite sheets moves pour continuer je vous propose également de monter encore un tout petit peu la thickness ceci étant fait on va appliquer le modifieur mirror et on va ensuite appliquer aussi le modifieur solidify ceci étant fait on va maintenant ajouter des aides de maintien à cet endroit ici si on fait CTRL R on fait comme ça CTRL R on étire pas trop quand même on vient aussi ici on fait CTRL R on étire là CTRL R et on étire ici vu de l'intérieur vu de l'intérieur vu de l'intérieur on peut également le faire mais ça va être un tout petit peu différent ici on sélectionne ici on sélectionne la CTRL R c'est pas si vous voyez bien si on fait également CTRL R je suis vraiment vraiment désolé si vous ne voyez pas bien mais en gros on a également ajouté des aides de maintien sur la partie du bas ici ok pour finir cette partie on va aller en edit mode et on va euh toujours on va encore de nouveau activer euh travailler en mode mirror ou bon nous ne sommes pas toujours nous ne sommes pas obligés de faire cela je vous propose de plutôt de sélectionner les deux ici et de faire ça euh déplacement également ici hop de fin un SX euh comme ça un SX diminuer le fort ici je sélectionne ce monsieur je sélectionne celui-ci je fais toujours SX parce que là en gros c'est une alternative pour ne pas encore ajouter le modifieur mirror pour une opération qui n'est pas très très longue à mettre en place ici on va un peu étirer bon ceci étant fait on va appuyer sur la touche slash pour faire revenir les autres éléments de la dioporte on va appuyer sur la touche S afin de scaler on va faire G un déplacement celui-là on va encore scaler vue de face afin de voir à quoi tout cela ressemble et on va scaler là on va se placer en vue de profil en appuyant sur la touche croix on va activer le mode de proportional editing déjà fait et on va déplacer ces vertices sur l'axe des y mais bon pour cette partie nous aurons nous serons plus ou moins obligés de travailler avec le modifieur mirror on va d'abord désactiver le mode de proportion sélectionner un vertice du côté gauche Z pour le wireframe B pour le boxlet et on va supprimer tous ces vertices ici je refais l'opération B ensuite X-Jit vertice Z pour revenir en vue solide et ensuite j'applique j'ajoute le modifieur mirror je place mon modifieur mirror au-dessus j'ai modifié la subvision de surface et maintenant je peux travailler tranquillement ici j'étire là j'archive d'abord le proportional editing ici en haut j'étire là j'étire là toujours vu de profil je fais L ou alors alt clic droit Nala va retirer toute cette partie ici cette partie va retirer là euh on regarde bien si le bec de notre perso a été bien placé toujours en sélectionnant le bec du personnage non ici on va un peu étiquer ça là ici là ctrl z d'abord je crois que j'ai oublié de cocher le clipping ici et voilà le bec du notre personnage étant ici fini je vous propose bon je trouve qu'il est plutôt euh il a plutôt l'homme bec bon ici on va diminuer la taille du bec ctrl z archi v haut et ensuite on va mettre un gros farta pour le propos de la lighting et on va un peu diminuer la en vue de profil là il a plutôt un bec d'un d'un vrai d'un vrai personnage qui on 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 Sous-titrage ST' 501